Mesdames et Messieurs, amis fidèles à Congo Live Télévisions, errez de vous savoir nombrés, entrez de nous suivre ici au Congo Live Télévisions depuis la diaspora, nous disons merci de votre fidélité. Ces Congolais, ces compatriotes qui vivent en République démocratique du Congo, merci également de votre fidélité, merci de nous confier votre confiance pour vous, envie plutôt de vous informer au quotidien, les Dames et Messieurs, aujourd'hui lundi, demi de semaine, 13 mai 2024, depuis la ville de Goma, Jésus-Youssouf Kibingila à David, journaliste d'investigation basée en République démocratique du Congo, chaque jour je suis là pour vous apporter le nouvel de la République démocratique du Congo, les nouvelles de l'Est du pays, comme vous le savez tous, l'Est de notre pays est en proie à l'insécurité, et aujourd'hui c'est lundi, début de la semaine, qu'est-ce qu'il faut retenir les Dames et Messieurs ? Ici, aujourd'hui, on va d'abord commencer avec les nouvelles de l'état de siège, trois ans après l'instauration de l'état de siège, qu'est-ce qu'il faut retenir ? La province du Nord qui vous-même, celle de l'Itourie, est sous l'état de siège depuis trois ans. Beaucoup de députés provinciaux comme nationaux se plaignent déjà pour dire l'état de siège a échoué, l'état de siège a failli, l'état de siège a montré ses limites. Mais qu'est-ce qu'il faut parler de l'état de siège ? Aujourd'hui, il faut retenir. Quels sont les résultats de l'état de siège ? Qui est mieux placé pour parler de l'état de siège ? Est-ce qu'il y a l'autre ? Est-ce qu'il y a les députés ? Est-ce que c'est le président de la République ? Qui réellement, aujourd'hui, est digne de parler de l'état de siège ? Quels sont les résultats, aujourd'hui, dans la province du Nord qui vous-même ? Quels sont les résultats, aujourd'hui, dans la province de l'Itourie ? S'il faut noter. Provinces à Nord qui vous, on a déjà... Le gouverneur, tout le monde, le gouverneur a changé deux fois. C'est-à-dire qu'il y a une constante d'humain. Après, un certain moment, il y a eu des problèmes, il y a des carnages. Il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Il y a une place d'humain, il y a une constante d'humain. Certains, il y a des haïs à l'interim, il y a des titillaires, mais tout ce que nous nous détenons, la personne qui est de Koumba Mboka, province, est de Koumba Minkouba, général-major. Alors, parlant de la province de l'Itourie, il y a eu des gouverneurs qui a sali trois ans. On ne peut pas dire que l'état de siège est de Koumba Mba Mboka, parce qu'il y a, au moins, à s'enlève un sauté médiatique, il y a eu de l'économie qui a expliqué. Il y a eu des questions, il y a eu des questions, mais aussi, dans la synthèse, il y a eu l'état de siège, il faut que l'on puisse retenir. Il faut que l'on puisse retenir. sur l'état de siège. Quel est le résultat trois ans après l'instauration de l'état de siège? Le gouverneur militaire de Litori se félicite, s'il vous plaît, des avancées significatives réalisées, dira ces trois ans. Le lieutenant général Loubaya Nkanchama sollicite Spanda la collaboration de la population pour remplir la mission qui lui est devolie dans le cadre de l'état de siège. Trois ans après l'instauration de l'état de siège, quand je suis arrivé, les gens ne dormaient pas dans leur maison à quelques kilomètres de Bounia, gouverneur de Litori. Bounia est un gouverneur à Litori, Ndias Olobama-Kambouana. Alors, tout le monde est là, nous avons une vidéo, nous avons une vidéo, nous avons un extrait et on revient pour d'autres décryptages. comme ça, on revient un peu après. Juste, vidéo, Anna. Un bon gestionnaire, le gouverneur militaire de Litori s'est exprimé devant la presse ce vendredi, du main courant. Question de passer en revue. La réalisation de l'état de siège. Trois ans d'Iran. Pour le lieutenant général Loubaya Nkanchama-Jouni, l'option non-militaire a permis de recréer la confiance entre le gouverneur et le gouverner. Trois ans, les gens oublient. Même moi aussi, des fois, j'oublie. Nous avons oublié tout ce qui se passait sur la RN27. Si vous partez d'ici jusqu'à Comanda, les gens ne voyagent même pas. Parce que la première fois que je suis parti, il n'y avait personne. Nous avons oublié que de Comanda à Luna, il y avait tous les jours des incendies, des véhicules. pas un véhicule. Des véhicules et des véhicules, des traques, des bus et tout. Tous les jours que Dieu a créé. Nous avons oublié aussi qu'à Tchabi, à Boga, nous avons oublié aussi qu'à Fataki, tous les jours, il y avait des incursions. Nous avons oublié qu'à Libye, c'était des combats. Nous avons oublié qu'entre Ngote et Djalasiga, il n'y avait personne, il n'y avait pas de population. Je suis arrivé à Katanga, j'ai trouvé que seulement le chef Koutumi, nous avons aussi oublié qu'on ne pouvait pas arriver ici à côté à Moual. Nous avons oublié tout ça. Oui, c'est bien d'oublier parce que ça, ce sont des malheurs, ce sont des mauvaises choses qui nous arrivaient. Sur le plan de développement, plusieurs kilomètres des routes ont été asphaltées. Abouna a affirmé l'autorité provinciale. Nous avons organisé les routes. Aujourd'hui, si vous voulez arriver à Comanda, vous n'allez plus faire des heures. On peut quitter Haru le matin et faire huit heures pour arriver jusqu'à Abouna. Pour l'air, beaucoup de choses restent à faire pour atteindre la mission assignée à l'état de siège par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tsekechouloumbo, celle d'imposer la paix sur l'ensemble de l'utourie. La réconciliation et le pardon sincère entre communautés. demeure l'une des vertis du retour définitif de la stabilisation de cette partie du pays a insisté l'autorité provinciale et le commandant des opérations. Donc, ce que nous disions, nous avons dit au départ et que l'état de siège depuis un certain temps il y en a Katiamboka Boulandi, gouverneur militaire lui-même qui s'exprime au sujet de l'état de siège. Donc, vous n'avez plus un moyen, il n'y a plus de droit, vous n'avez plus de droit d'avoir des interprétations contre Assez. Dans la province du Nord Kivu, tous les jours qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire 4 ans qui concerne cela parce que la population est une ignorance qui est en train de se faire et qui est en train de se faire sur le plan sécuritaire, sur le plan de développement de la province de Nord Kivu. Je ne serai pas. Je ne serai pas. Je ne serai pas. Je ne serai pas. Je devais dévaincer ce projet peut-être dans la salle mais il y a dans la salle avant nous dans la salle. Mais tout ce qu'il faut retenir avec l'état de siège dans la province du Nord Kivu n'est pas sur le plan de développement. Je ne serai pas porté paroles à l'état de siège. Je ne sais pas ce que je dis. Mais moi, si vous avez ce que vous avez à dire, on y reviendra après. Je ne vous ai encore un peu de ce que nous on est en train de voir pour éviter les listes de la province du Nord Kivu et de ce que vous avez à dire, vous avez à dire, vous avez de ce que vous avez à dire, vous avez sur tout ça de la banque de la publicité. Loin de ça. Nous sommes là juste pour vous informer de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, je suis là. Avant de donner ces informations, je vais m'adresser d'abord à ces personnes qui sont 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 R2C avancent. Et je l'ai toujours dit ici. Ceux-là, vous savez, il y a nombre de fois, il y a sans se beler, il y a quoi apporter changement sur l'évolution du travail de quelqu'un. Donc, nous ça, nous ça, nous apporter moins changement. Il y a beaucoup de manières, il y a beaucoup de systèmes, il y a ceux qui nous appellent. Ah mon frère, moi je voulais ajouter de ma part ceci, ceci, si vous faites encore comme ça, ça serait mieux. mais on applique ça. L'homme ne s'esifit pas moutou, azalakaka et mokote, pèèèma, elle y a ba moussou ce kou baki, ça me pion fait bien. Mais les commentaires ou ba moussou bazo koma, wana ki n'do ki, je profite pour le dire, je n'aurai pas paire, wana ki n'do ki. Et puis, j'en doute fort, j'ai même à me a coupé que ce soit les congolais ou bazo, ça la ba kritique, wana. Et ce qui sa ba congolais ou bazo, c'est-à-dire les congolais ou bazo accompagné monguna parce qu'ils entendent les vraies informations. Autres opés et l'inguit si bango et bang si bango après ba tiki babans kofi nga biso. Moi, j'arrive sur la première ligne de front. Nako makana bitumba, je connais la vérité. Ma kambo tomemelaka binoa, ce sont des choses que moi, je vis avec mes yeux. Biloko yongana monaka, ce n'est pas des choses qu'on m'a dues. Ce n'est pas des choses que quelqu'un m'a informé. Biloko yongana monaki libo sonangaï. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. On dit que la vérité. Toti kala ka la vérité, on restera que dans la vérité. Je suis indépendant, je resterai que dans la vérité. Nako bangamutututé, ni le M23, ni ces personnes où je n'ai pas intimité, mais sur le lo. Je resterai là que pour dire la vérité, pour dénoncer que la vérité. Les M23 sont aux défaites, mais basons-nous d'y maté. On restera que dans la vérité. Quelle est la nouvelle pour aujourd'hui ? Les affrontements ont été signalés hier dimanche. Qu'est-ce qu'il faut noter ? Nako makiné. La situation sécuritaire, j'ai noté. Obako intimité, Bissot, vous n'allez rien nous faire. M23, je m'adresse à vous. Ce n'est plus l'état à Kobanga. Ce n'est plus l'état à Kobanga. S'il y a certaines autorités qui n'arrivent pas à dénoncer le mal qui se passe au pays, qui n'arrivent pas à dire vrai ce qui se passe, nous on le fera. Mais pourvu que la République démocratique d'Ikongon ne soit jamais divisée. Jamais divisée. C'est quoi ça ? Dans notre pays, vous voulez que nous on ne parle plus ? On parlera. Dans notre pays, vous voulez que on ne dénonce plus le mal ? On dénoncera. et vous n'allez rien nous faire. Tout ce n'est pas qu'il n'y a rien à faire. Tout ce n'est pas qu'il n'y a rien à faire. Combien de personnes ont prédit la vie ? Combien des autorités ont pas qu'il n'y a rien ? Combien de personnes ont pas qu'il n'y a rien ? Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé quoi ? Rien ! On parlera. Un dimanche calme à Kikoukou après une journée de temps combat ce samedi 11 mai 2024. Ce calme est consentif à une frappe réussie de FRDC qui sont parvenus à détruire complètement une armée lourde de M23 RDF installée au quartier Magasin et attirer une artillerie M23 avec ses trois compagnons. Confirme nos sources proches et sire dans la zone là on parle de Buito cheferi dans le territoire de Massisi. Quant à la population elle continue de quitter la localité pour se réfugier dans les zones sous contrôle de FRDC comme Kanyabayonga Lusuli et Mutanda là où il y a la paix là où il y a la paix parce que les gens ne vivent pas la paix là où il y a les M23 la vérité on dénoncera on dira ça nous allons révolter les Congolais vous ne saurez jamais nous diviser jamais vous avez un groupe déjà ce groupe déjà semblable à vous et vous pensez que tous les Congolais sont d'accord avec ça nous ne sommes pas d'accord nous ne sommes pas d'accord avec ça farceur que vous êtes nous ne sommes pas d'accord avec ça deux mamas perdent de vie deux enfants perdent de vie et ça on ne peut jamais se taire les FRDC contrôlent la localité de Mutanda ça il faut noter les FRDC sont en train d'avancer à Routour ou si quelqu'un ne vous avait pas encore dit ça vaut mieux qu'on me gérer vaut mieux qu'on me traiter tout ce qu'on va me traiter mais je reste dans la vérité les FRDC ont commencé à combattre encore dans les territoires de Routour et continuent à récupérer des cités et des villages on ne vous avait pas encore parlé de ça mais moi je viens vous parler de ça ici depuis vendredi les FRDC ont décidé de recommencer le front depuis le vendredi depuis que vous aviez entendu que non il y avait des munitions des positions des M23 que les FRDC pilonnaient et bombardés les FRDC ont encore recommencé et grâce à ce que nous sommes en train de faire il faut aussi se taper la poitrine à ce travail que nous sommes en train de fier on en est fier comme compatriotes tous ces gens qui ne vous voyez pas sur le Congo la télévision ils sont couragés ils sont couragés les activistes les acteurs vous les voyez ils passent pour dénoncer le mal pour soutenir la république pour soutenir les FRDC pour dire non niète on ne va jamais diviser notre pays et certaines autres personnes il faut savoir Nombotali Ezamboka Ezabakonzi Obazobébissa même si vous dites quoi rien ne va changer c'est ce que vous pensez rien ne va changer vous pensez que le président de la république ne nous entend pas ici c'est ce que vous pensez dans le territoire des Routchourou les FRDC ont recommencé la guerre au vrai sens du mot il y a trois jours un camion démarqué Man de Rebellion 23 est tombé dans une ambiscade de Ouazalendo pas même les FRDC Ouazalendo et les FRDC à 9 km de Kibirizi ce camion avait les militaires à bord et a été réduit en cendres outre ce camion réduit en cendres une Jeep a également été ciblée de balle plusieurs membres de M23 RDF AFC sont tombés sur place affirme notre ressource ce camion et cette Jeep provenait de Rwindi qu'il n'y a pas avancé dans une ambiance on vous a trompé reprise de combat entre l'armée et le M23 ce dimanche à Masisi samedi vendredi jeudi c'était à Rouchourou trop vite dimanche je n'ai pas répondu je n'ai pas répondu je n'ai pas répondu à Masisi parce qu'ils veulent après la défaite à Rouchourou ils ont organisé un territoire à Masisi là où ils ont occupé notamment Rubaya si je vous dis ce qui se passe à Rubaya c'était je vous dirais vous allez quitter Europe vous venez ici à Goma je vous dis si je vous dis ce qui se passe il y a des personnes qui vont s'empoisonner vous vous donnez du poison parce qu'il est qui on ne croit pas de lui qu'il allait se faire ça on ne croit pas que lui aussi à son rang il allait aussi faire ça vous savez ce qu'ils sont en train de faire vous savez ce qu'ils sont en train de faire ce sont les personnes si vous avez cette vidéo mettez moi la vidéo d'abord mettez moi la vidéo si vous avez la vidéo s'il vous plaît mettez moi cherchez moi ça cherchez moi la vidéo il faut tout le temps la vidéo comment est-ce que les gens ils sont en train d'ouvrir des routes dans des montagnes des travaux forcés des travaux forcés ils sont en train d'ouvrir des chemins c'est eux qui ouvrent encore ça c'est eux qui ouvrent ces chemins eux qui ouvrent ces chemins pour faciliter les vols des minerais les minerais les minerais les minerais alors les affrontements ont été aussi signalés hier dimanche là c'était le 12 mai 2024 des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues depuis ton ont été entendues depuis ton dimanche 12 mai 2024 dans les villages Kivouye Mpati en chefferie de Bachali en territoire de Massissi en province du nord Kivou dans l'est de la république démocratique du Congo selon nos sources locales Kivouye des jeunes résistants Kivouye ont réagi aux attaques de la coalition M23 RGFC il y a quelques minutes c'était encore hier où les mêmes jeunes résistants Kivouye Kivouye Mpati ont fait s'ibir aux rebelles du M23 de Lourdes et PEN ces mêmes jeunes résistants Kivouye les jeunes traités ces mêmes jeunes qu'on est en train de mépriser aujourd'hui ils sont en train de faire un travail de titan ils sont en train de faire un travail magnifique ils sont en train de faire un travail inoubliable et il faut les encourager il faut encourager les bonnes actions il faut encourager les bonnes choses il faut encourager ces jeunes les dire qu'ils méritent les dire qu'ils sont capables il faut le dire faute le bagayango et oh non vous n'allez pas parler on va venir vous tuer et vos menaces là sur moi ne vaut pas peser et vous volez vous faites tout ce que vous voulez et vous pensez nous on va se taire on va pas se taire celles qui libéreront ces pays ce sont les congolais il y a des antivalaires qui se passe au pays on ne va pas se taire ces antivalaires c'est à dire vous faites le mal sachez qu'il y a déjà les journalistes qui sont là pour ça qui vont dénoncer ça quel que soit votre rang on ne va pas respecter ça si tu veux qu'on te respecte reste de la logique des choses tu peux ce sont une mise en garde oh non les jeunes ils veulent s'exposer ils veulent mettre sa vie en danger on va lui tirer d'ailleurs ceci et cela il va mourir très jeune lui ne voit pas s'il y a d'autres qui ont perdu la vie avant lui mais oui je sais je sais ce n'est même pas l'orgueil mais ça fait mal au dos ça fait mal au coeur ça fait froid au dos qui est des gens qui détournent les deniers publics et il y a des jeunes qui souffrent chaque jour les militaires ont besoin de l'argent les militaires je commence par là les militaires ont besoin de l'argent les militaires ont besoin de la ration les militaires ont besoin des médicaments mais vous vous détournez l'argent vous le détournez comme ça et qu'on ne parlez pas parce que l'Etat est détourné il y a une maman qui se réveille le matin qui parabillerait toute la journée qui risquait sa vie pour payer un dollar pour payer un pot il y a une maman qui se réveille pour trimballer partout dans la ville pour qu'il a foutre la taxe et puis lorsque on se bat c'est à l'Etat pour qu'il y a un bon et qu'il y a un bon et qu'il y a et qu'il y a un bon et qu'il y a un bon et qu'il y a un bon et qu'on ne parle pas voilà le coût ça ça on ne va jamais accepter l'argent que tu manges là c'est l'argent que plusieurs personnes contribuent ici qui souffrent et qu'il y a un bon pour qu'il y a un bon et qu'il y a un bon et qu'on ne parle pas ça c'est faux nous ne sommes pas corrompus par quelqu'un nous ne sommes pas motivés par quelqu'un mais avec sens à patriotisme on a dit voilà comment est-ce que Burkina Faso est devenu ce qui est devenu Burkina Faso aujourd'hui voilà là où se prend Sénégal Sénégal place et d'autres pays voici Burundi comment est-ce que Burundi commence à évoluer mais nous seulement c'est nous plaindre nous plaindre nous plaindre jusqu'à quand jusqu'à quand alors si nous voulons voir le changement chacun doit être le changement de lui-même d'abord brûler les antivalaires briser les antivalaires et que nous-mêmes on commence à construire notre pays et que nous-mêmes on commence à construire notre nation sinon c'est là ce pays ne sera jamais développé si nous ne prenons pas notre propre conscience pour dire c'est assez ces antivalaires doivent cesser les voleurs doivent être emprisonnés les traîtres doivent être pendus si nous ne voulons pas faire cela nous n'allons pas avancer président de la république cher président il y a des décisions chocs qui osent lui en ôté l'antivalaire il faut continuer il y a des choses que vous n'allez jamais changer sans punir les gens jamais changer parce que toutefois il y a des choses que vous allez tolérer vous serez toujours inculpé des dents donc le président a aussi été c'est pourquoi il n'a pas fini non finissez ces gens mon président je sais que vous êtes presque seuls aujourd'hui parce qu'il faut le dire vous êtes presque seuls les personnes autour de vous envisagent des postes les personnes autour de vous envisagent l'argent et leurs intérêts les acteurs politiques de l'Est qu'est-ce qu'il faut noter qu'est-ce qu'il faut noter de quoi la guerre à l'Est mais les postes les gens sont là-bas postés à Kinshasa c'est honté c'est honté c'est honté laisse-moi finir par là aujourd'hui parce que si je continue il y a des choses que je vais dire ici il y a des gens qui ne seront même pas reconduits si j'arrive à faire certaines choses ici il y a des choses si j'ai dit ça ici d'autres ne seront pas reconduits mais retenez que la guerre aujourd'hui les dames et messieurs c'est la fin de cette émission la guerre aujourd'hui est en notre faveur les soukhoïs sont des retours les soukhoïs les soukhoïs les soukhoïs les soukhoïs les soukhoïs les soukhoïs les lundi vous êtes en train de nous suivre nous voulons entendre que vous n'avez pas lâché cette semaine enchaînée avec les affrontements on revient demain avec le message de la Sade qui a un message de la Sade qui est Pesaki on revient le lobby l'opération on revient demain merci les dames et messieurs nous disons merci de votre fidélité bon début de semaine à vous j'étais Youssouf qui bingue là David journaliste d'investigation basé en République démocratique du Congo j'ai le résistant Mousalendo nous sommes tous à Zalendo vous dénoncez mal vous êtes Mousalendo vous voulez bien ces pays vous soutenez les déplacés de guerre vous êtes aussi Mousalendo tout le monde qui aime la RDC c'est un Mousalendo je reste disponible plus de sa 43 9 93 46 71 93 excellente journée à vous bon début de semaine à vous et à demain pour d'autres actualités pour d'autres